Parce que je ne me félicite pas de ce qui arrive à Sekouba Konate. Ce n'est pas, c'est déshonorant. La République est humiliée par là encore une fois. Mais vous ne verrez jamais, jamais dans la vie un petit communicant du CNRD venir dénoncer avec force ce qui est arrivé à Sekouba Konate. Voilà. Les anciens chefs de différentes gentes ou anciens chefs d'État-là s'entretiennent. Les anciens généraux, anciens ministres ont le respect, ont le droit à tout dans tous les autres pays. Mais bonsoir à tout le monde. Alors, bonsoir. Donc nous avons appris avec tristesse, nous avons appris avec le cœur extrêmement touché. Demande d'expulsion. Amina, Amina Barriou. Excusez-moi, vous avez vu ma voix, je ne serai pas long, j'ai très mal à la tête. Voilà. Donc, le document qui a été envoyé pour expulser le jeune Asse Kouba Konate de sa maison, de son appartement, le document est officiel, ça est sur la toile, c'est honteux, merci beaucoup, merci, Koto Yulé. C'est honteux, c'est déshonorant. Voilà. Moi, je ne me résume pas. Je ne suis pas content. Vous me comprendrez. Je n'ai rien à voir avec Sekouba Konate. C'est lui qui a soutenu. C'est eux qui ont fait croire aux petits qu'ils peuvent gérer un pays. Vous et moi savions très bien que gérer un pays demande une mentalité. Gérer un pays demande de l'ordre. Gérer un pays demande d'aller à l'école. Gérer un pays, parce qu'aller à l'école, je dis bien, merci beaucoup, Sreman Kamara. Aller à l'école ne veut pas dire d'aller trouver, d'avoir un doctorat ou autre, mais le minimum doit être au moins acquis. Le minimum doit être acquis. Voilà. Donc, c'est eux qui ont fait croire à ce petit qu'il peut gérer un pays. Et il ne le peut pas. Ils le savent très bien. Kéwan Konate, vous ligné. Il ne le peut pas. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont constaté que le petit brutalise tout le monde. Le petit met les gens en prison. Le petit choisit qui sort, qui doit rester en prison. Et jusqu'à ce que le petit veut choisir qui doit aller aux élections, qui ne doit pas aller aux élections. C'est-à-dire, il a quitté la première phase. Qui doit aller en prison, qui ne doit pas aller en prison. Il est parti dans la phase, qui doit aller aux élections, qui ne doit pas aller aux élections. C'est-à-dire, comme si la Guinée appartient à son père. C'est tout. C'est comme si le pays appartient à ses parents. Merci beaucoup, mon frère Diallo Dari. Comme si le pays appartient à ses parents. Nous sommes en train de se battre, réveiller la conscience, dire au peuple de Guinée, d'ouvrir les yeux, de regarder, au moins pas regarder Doumbouya en question. Parce qu'au moins, je vous parle comme ça, là. Croyez-moi. Le petit bas, il est malade. Il est souffrant. Et il va souffrir parce qu'il a été gravement blessé. Gravement blessé. Il le sait, lui. Ce n'est pas les petits communicants qui font croire aux gens que tout va bien. Lui, il le sait. Benito le sait. Lui et moi savions très bien qu'il est blessé. Il y a un autre ici, là, mon ami, Dime, qui connaît bien qu'il est blessé. Et même son entroise aussi. Quand j'ai dit son entroise à sa famille. Aujourd'hui, là, on ne sait pas qui dirige ce pays-là. Vous pensez que je le dis bêtement. Vous pensez que je le dis bêtement. Je vous le jure. Moi, je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Je ne sais pas qui dirige ce pays actuellement. Je le dis. Ceux qui veulent nous aider, sont comme moi, je connais l'air non. Ceux qui veulent nous aider, nous débarrasser de cette ordure. Ça, je le sais. Mais c'est lui qui gère le pays actuellement. Moi, franchement, je ne le sais pas. Si vous me demandez de situer qui gère le pays, moi, je dirais que ceux qui ont réclamé à Doumbouya son engagement du 5 septembre. Parce que, ce que vous ne savez pas, il y a eu deux engagements. Il y a eu deux engagements le 5 septembre. Deux engagements. Que vous ne savez pas. Deux engagements le 5 septembre. Il a dit qu'il va faire l'amour au peuple. Qu'il va faire l'amour à la Guinée. Vous avez vu, la Guinée est enceinte de tous les maux de la société. Et c'est vrai. La Guinée est enceinte. Parce qu'il dit qu'il va faire l'amour à la Guinée. La Guinée est enceinte de tous les maux de la société. Viol, corruption, vol, trafic de drogue. Non. Wallahi, billahi, Nadia. Moi, il va falloir faire. Ces deux engagements que lui, il a pris. Le premier engagement, faire l'amour à la République. Faire l'état de droit. Lutter contre la corruption. Patati, c'est beaucoup de choses. C'est Dieu qui a fait notre palabre. C'est Dieu, le tout puissant en l'art. Qui a fait le palabre du procès. Qui est très content aujourd'hui. Son ami a été réélu avec 52,64%. À qui tous les médias français donnaient battu aux élections en Turquie. J'ai dit bien. Le procès à Fakundes. Fakundes est très content ce soir. Depuis vers les 17 heures. Vous savez, presque eux et nous, il y a plus de 13 heures entre la Turquie et nous. La Turquie et les Etats-Unis. Plus de 13 heures. Il est très content. Très content. Très, très content. Mon beau, comment vas-tu à lui parler. Donc, je dis là, tous les médias français donnaient le président Erdogan. Pardon. Les médias, enfin. Est-ce que vous voyez ? Les médias donnaient. Est-ce que vous comprenez ? Donnaient le président Erdogan. Et les mêmes médias comme après le premier, tous les ont compris que le monsieur peut passer. La honte qui versait sur eux là. Regardez, allez-y écouter les dernières explications. Mettez le cœur. Il y a un qui est en train de mettre les têtes de mort. Donnez-moi une minute. Voilà. Voilà. Excuse-moi. Celui qui est en train de mettre. Fifi, comment vas-tu ? Celui qui est en train de mettre les têtes de mort là. Tu vas souffrir. Et le professeur Fakoné, moi j'ai vu des gens. Lorsque, je dis bien. Lorsque, je dis bien. Lorsque, les médias français disaient que Erdogan va perdre. Moi, j'ai vu des postes, des gens. Qui ont dit que bientôt Alphacone s'est repatrié. Je vous dis. Même si Erdogan ne gagnait pas. Comme vous ne connaissez pas la politique. C'est ce qui fait que vous faites croire à Dumbuya. Qui peut gérer un pays. Pour vous, hein. Comment vas-tu, Souza ? Qui peut gérer un pays. Vous faites croire au monsieur qui peut gérer un pays. Aujourd'hui, le poste a Fakoné. Moi, je ne vais pas vous montrer les appels téléphoniques entre lui et moi. Je ne le ferai jamais. Peut-être que c'est une seule personne. Une très chère personne à moi à qui j'ai envoyé la photo du présent. La page du présent et moi. On est en direct. Une seule personne, je crois bien. Si je ne me trompe pas. Une seule personne. Mettez les cœurs. Une seule personne. Je n'ai pas besoin. Et tous les jours. Chaque deux jours. Moi, je l'appelle. Il l'appelle. Il prend mes nouvelles. Ça me soulage. Ce matin-là, il était très content. Il dit, mon ami. Il dit, mon ami. Il avait dit d'abord, une semaine avant. Benito, mon ami va passer. Mon ami va passer. Aujourd'hui, il me dit, mon ami passe. Et voilà, il passe. Je me demande alors l'interprétation des médias français par rapport à ça. Donc, le monsieur a pris deux promesses. La deuxième promesse, il avait dit à ses petits, à qui il avait trompé. Est-ce que... Voilà, voilà. J'ai vu la personne. C'est les gens de PDG. Voilà. Merci. Je dis bien. Et je le répète. La deuxième promesse, c'est au fort spécial. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas promis aux enfants. Il a dit aux enfants. Parce qu'il n'a pas dit aux enfants, on s'en va prendre la faconde. Non, il n'a pas dit aux enfants. Voilà. C'est que ses amis, ses amis qui l'ont poussé contre le procès à faconde, leur ont dit, le vieux est malade, il va mourir dans une semaine. Dans une semaine, il va mourir. Et si tu ne le prends pas, parce que les autres vont le prendre. Et s'ils prennent le président, ils vont dissoudre notre unité. Au fait, c'est la réalité. Si quelqu'un prend le pouvoir et que ce n'était pas Doumbia, l'unité allait être dissoudre. Parce que c'est une unité qui n'appartient pas à l'armée Guinienne. L'unité, elle n'appartient pas à l'armée Guinienne. L'unité, elle n'appartient pas à l'armée Guinienne. C'est une unité qui a été créée. Ils ont menti au procès à faconde que vaut mieux prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Le terrorisme avance au Mali. Le terrorisme avance au... Ils ont commencé à attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, il faut préparer une unité et mettre un malinqué pour une garantie. Tellement que les gens sont malnettes qu'il faut mettre un malinqué à la tête. Et surtout quelqu'un de Kankaoube de Kourousa. N'importe quoi. Et c'est lui qui est venu nous humilier. Nous, nous avons supporté ça. Tata Kabahomo, comment va Tata ? Nous avons supporté ça. Le choc là, nous avons gardé ça en nous. Qu'est-ce que vous comprenez ? Là où nous sommes comme ça aujourd'hui. Il est dans les mains de ses forces spéciales. Ce n'est pas nous. En tout cas, dans notre groupe là, ce qui veut sa peau là, non pas plus d'abord. Mais avec ces petits là. Moi, je veux qu'un ministre sorte pour dire que ce que Bélin te dit, ce n'est pas vrai. Parce que quand j'ai fait une vidéo là, vous sortez, voilà. Vous sortez pour dire, vous êtes parti créer tellement que j'ai frappé fort, vous êtes parti chercher des anciennes images pour montrer, il dit que Dumbuya va bien. Et lui sait qu'il est malade. Il sait très bien. J'ai dit qu'il n'ira pas au con. Il y a deux conseils de ministre. Le premier et le jeudi passé. Et le procès, même le procès là, vous ne le verrez pas au prochain. Non, vous ne le verrez pas. Si il parle là-bas, c'est qu'il a été drogué pour aller là-bas. Et je demanderai à tout le monde de vérifier les images de la RTZ, si c'est vrai. Vous comprenez ? Aujourd'hui, ça, voilà. Aujourd'hui, c'est entre ces petits là. C'est entre ces petits là et lui. Réglez ça là-bas. Mais qui gère le pays ? C'est ça le souci de Benito. Parce que nous, aujourd'hui, personne ne parle d'élection. Personne ne parle de retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Aujourd'hui, là, quand vous regardez là, qui va aller au dialogue ? Qui va demander un dialogue ? Qui peut rapprocher les deux parties ? Non. Heureusement, la partie qui espérait, qui espérait, je dis bien, excusez-moi, qui espérait avoir la chance de discuter avec Doumouia Lasséé, qui ont été roulés dans la farine tout récemment. Qui ont été roulés dans la farine tout récemment là. Donc, je ne sais pas qui va demander, je dis bien, qui va demander au R. Président de l'Arc-en-Ciel, dialogue-on. Hein ? Et les gens sont en prison. Notre maman, notre tante, Ramatoulaye Kolon, notre maman, deux jours comme ça, elle est en garde-vue, elle ne mange que la bouille. Ramatoulaye Kolon qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de bâton, qui ne peut même pas frapper quelqu'un, est en prison. Adjadjani, Komun Kibla, Menko, Alpha Konete Masaya, la convention de la maman là, elle est en prison. Talibidabo, qui n'a pas de bâton, on a pris Talibidabo, on l'a jeté dans le pick-up, blessé même. Talibidabo s'est blessé parce que seulement, c'est le RPG. ils ont tout fait pour que Kankan et Sigiri acceptent. Vous savez, au départ, ils ont dit à Dumbuya, il va avoir condamné à Nanda Fodiamaye, auquel on a commencé à Bonissalona, Kawa et Bona. Et puis, il a l'air préjudi, Maninka Parti le, c'est pour le, Maninka le Parti, Gala, Gala. Maninka Parti le, voilà, comment on appelle ça, Parti me, il va bâton, Adjadima, et dès qu'il est parti, Kuna, Patati patata, moi, il va bâton, il va bâton, Maninka le dit, Maninka Parti le, ben d'Ibliko, tout le monde, ben d'Isuivi, Maninka Parti le. C'est ça qu'on a dit aux petits, quelqu'un qui n'est pas là, l'école. Et lui, il a été encouragé, il s'est lancé dedans. Et moi aussi, il était phare, parce qu'il y a des bâtiments, parce qu'il y a des problèmes avec Alpha Condé, parce qu'il y a des problèmes avec Alpha Condé, les gens volent, les ministres volent, ils font voyager les filles en Turquie, parce qu'il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Donc, en ce moment-là, si tu prends Alpha Condé, il y a déjà des problèmes avec Alpha Condé, il y a des problèmes avec Alpha Condé, si tu prends Alpha Condé actuellement, tout va bien, tout ira bien. Est-ce que vous voyez ? Et là, je vous dis directement, il s'est attaqué au président. Il s'est attaqué directement au président. Aujourd'hui, le petit a trouvé tout à fait le contraire. Sigrid s'est repésé, Kanka est resté repésé, et les gens ont commencé à avoir la force, la foi et le courage de manifester. Ils ont pris tous nos chefs, ils les ont mis en prison. Je ne sais pas qui viendra nous dire d'aller au dialogue, au TI. Ou mon TI ? Moi, je ne vois pas un Akamala. En tout cas, c'est lui qui peut venir vers nous pour dire, on va aller au dialogue, quand vous regardez, qui a l'intention d'aller au dialogue ? Vous voyez une suite au dialogue ? Non, dites-moi ce que vous voyez, la suite. Vous n'avez que suite ici, là. Que suite ? On prend les urnes. On doit retourner à l'ordre constitutionnel, on doit organiser les élections, ils prennent les urnes, ils donnent à la Sérarion, un pays indépendant, un pays portier, un pays qui a un port, qui a l'aéroport, qui a ses recettes. Ils prennent nos urnes, pour eux, regarder l'argument des intellectuels, les soi-disant intellectuels, qui se diminuent le fardeau. Les urnes qui devaient servir, qui ont été payées par l'argent du contribuable, que autant qu'on dit, c'est l'allonnement. Il ne faut pas comment va-t-il. Et vous avez entendu ce que Moria dit ? Ou Yassanda ? C'est regrettable. Dans quel pays du monde ? Même la petite Gambie, la petite Gambie-là, n'a jamais prêté les urnes, même autant de Yaya-Gamil. Quel est le pays qui a prêté les urnes ? C'est faux. C'est la poudre dans les yeux des gens. Tout le monde sait que ce n'est pas prêté. Les urnes-là ne vont jamais revenir. Ça, c'est terminé. Jamais. Donc, je vous ai dit, c'est un club qui s'est attaqué à la réplique. Un club qui s'est attaqué à la démocratie pour conserver le pouvoir, partager tout entre eux là-bas. Mais ce que je ne comprends pas au niveau du peuple, cela a été dit par tout le monde. Les journalistes les plus corrects, Marouane l'a dit, Akoumba l'a dit, j'ai dit bien, mon grand frère, moi seul, Lincoln, le journaliste le plus droit de l'histoire de la Guinée, Lincoln, il l'a dit. Tant qu'il y a une jeune qui est au pouvoir là, vous ne verrez jamais des investisseurs, des vrais investisseurs, je ne dis pas, des personnes malhonnêtes. Et même s'il y a investisseurs, ils vont mettre le pouce en tasse. Oh ! Le grand frère l'a dit, il a parfaitement... Vous savez, je l'ai dit, mais comme Lincoln lui-même l'a dit, c'est le grand, il l'a dit, vous avez entendu ? Même si on veut le briser, les gens l'ont proposé un poste dans une ambassade, il a refusé. Lincoln, demandez-le, il a refusé. Lui sait, il ne peut pas griller sa carrière pour une sainte qui ne verra jamais le sommeil. Depuis plus de sept mois, je l'ai dit, Dumbuya s'est attaqué à Alpha Condé. Il ne verra jamais le soleil. c'est-à-dire le bonheur, la paix, il n'aura jamais la paix. Lui-même partout, tous les jours, il est assis et jusqu'à ce qu'il est venu, le massacre est passé, le blé c'est grave. Donc, général Sekouba Konaté, j'ai donné tous ces exemples-là parce que c'est vous qui l'avez encouragé. C'est regrettable qu'on te sort de ta maison, oui. Le professeur Alpha Condé t'a payé pendant plus de huit ans. il a honoré son engagement. On t'a payé en tant que chef d'État, ancien chef d'État. Tu es chef de l'agent, tu as été ancien chef de l'agent, mais il t'a payé avec toutes les primes, donneurs, primes, d'abord le salaire, primes d'ancienneté, tout, 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 tu as tout reçu pendant plus de huit ans. Moi, je ne dis pas que les intellectuels militaires qui sont restés dans l'armée et que quelqu'un qui n'est pas dans l'école est venu prendre le pouvoir. Je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse à toi. Vous comprenez ? Je m'adresse à toi. Tu as vu ? Tu as dit au petit qu'il peut tenir. Tu as rencontré tout récemment la ligne européenne pour le petit. Tu es sûr qu'il a envoie l'argent pour te loger à l'hôtel. C'est lui qui t'a logé à l'hôtel. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. C'est l'ambassadeur qui n'a pas le volien à Sida qui a payé l'hôtel. Sida, qui est le plus inquiétant avec nous, qui nous a trahis, qui était ambassadeur avant au Japon, qui aujourd'hui qu'on a envoyé vers toi, qui a payé toute la facture. Toi, tu ne peux rien faire en France parce qu'il y a des dossiers contre toi en France. Je ne sais pas de quel dossier. Quand j'entends les gens dire que c'est ta femme qui ne va pas honorer le paiement ou quoi, ce n'est pas vrai. Ta femme dit qu'elle n'a jamais reçu de l'argent pour payer la mercerie. C'est elle qui paie, mais maintenant, elle n'a pas d'argent. Mais c'est honteux, c'est humiliant pour une ancienne chef de l'agente. Regarde le président d'Alice, notre grand-fère d'Alice. Lui, au moins, il n'a pu faire une école. Je lui ai dit d'argent direct contre toi. Tu as été chef de l'agente. Qu'est-ce que tu as fait en Guinée ? Quel est l'édifice ? La maison. La seule maison que tu as en Guinée, à ma connaissance, c'est le procès à Fakone qui t'a donné ça. En tout cas, toutes les parcelles que tu avais, toutes les parcelles que tu avais, tu as tout revendu. Tes maisons qui étaient à Bruxelles, tu as tout revendu. La maison que tu avais ici, au État d'Univers Washington, on connaît ses ministres dans le coin, Massachette, tu as revendu. Tu es parti, c'est Aïsatour, ta femme, qui t'a mis dehors parce que tu l'as abandonné ses frères, et c'est ta raison. Tu as fait de l'ingratitude à ta première épouse, elle a raison, elle t'a mis dehors. Elle dit, va, va, c'est à Mariam. Tu as pris, aujourd'hui, elle t'a mis dehors. C'est hontier pour nous. Regarde l'ancien chef de la gêne, qui a été chef de la gêne au même moment que toi, qui est ici, au Canada. L'ancien chef de la gêne du Burkina, il a sa maison, tous les honneurs, tous les enfants. Amen. Tous les enfants sont à l'école, d'autres sont au fil de l'université. Toi, qu'est-ce que tu as fait de tout cet argent-là? Moi, je me rappelle, vous êtes assis, paix à son âme, vous avez partagé l'argent, vous avez partagé l'argent qui était à la banque. Vous avez tout partagé. C'est ce que chaque ministre devait avoir là. Chacun a reçu ça. Tu as été patron de quoi ? Des fautes d'attente en Afrique. Tout le salaire-là, aujourd'hui, que nous nous entendons, compte en mis dehors pour faute de paiement neuf mois. pour tes parcelles, je parlais à la personne que j'avais accusée à tort parce que lorsque je communiquais avec lui, il m'a expliqué ce qui s'est passé entre lui et toi concernant les maisons à Buxelles. Il m'a tout expliqué en détail ce qui s'est passé. Comment tu as revendu ? Comment cela s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Le frère m'a tout expliqué. Tu as parfaitement raison. Ceux qui t'ont donné le dossier concernant Sekouba Kouraté et moi-là ont parfaitement raison. C'est moi-même qui lui ai dit qu'il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Je te donne un exemple. Tu vas te rappeler la conversation qui s'est passé entre la personne et Kaba et toi. Il dit que tous les anciens ministres congolais du Congo qui disent ça, les anciens premiers ministres et les anciens généraux construisent ou achètent des maisons en Belgique. Parce que tous les patrons congolais ont une maison en Belgique. Toi aussi, moi je peux t'aider. Je fais partie du conseil de la mairie de Tel. T'aider à voir. C'est dans ça que tu as acheté combien ? Plus de trois bâtiments. Tu as tout acheté. Tu as acheté trois bâtiments. Le frère dit Benito, oui. Il m'a la directe quelqu'un. Brasse-toi-moi. Tu es un jeune frère. J'ai un témoin, un membre du FNDC qui est témoin. Il était témoin. C'est à travers lui qu'il m'a appelé parce que lui il a accès à mon numéro. Alex, comment vas-tu, Damaro ? Ça va ? Donc, il y a un béfré. Comment ça s'est passé ? Donc, moi je ne suis pas content de ce qui est arrivé. Mais je suis entrant dans les exemples qui a poussé le petit après le coup d'état. Il m'a fait pétire parce qu'il t'appelle grand. Il te respecte. C'était le moment de lui mettre la pression sur lui. Donc, si tu es intelligent, il faut faire comme moi. Il fallait dire ça. C'est à l'heure. Comme il t'écoutait là, il t'appelle grand. Il ne t'a jamais dit. Il ne t'a jamais dit Zéna Sekouba. Il dit grand. Donc, c'était une chance pour toi il te faut pétiller. N'écoute pas. Comme toi, tu l'as fait. Toi, tu n'as pas écouté ton entourage. Tu as fait tif, tif, tif les élections, tu es parti. Il t'a dit il faut pétiller. Il t'a dit il t'a dit il a pétillé. 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 Il a 40 ans. Il a quel âge ? En matière de formation militaire médecin, il ne connaît rien de l'armée. Il a fallu même compléter sa formation en Guinée parce qu'on l'a envoyé au Sénégal on l'a envoyé en Israël c'est tout. En de l'un des cas la formation complétée. Moi je ne sais même pas comment lui il est rentré dans la lésion française. Malon, comment il faisait ? En tout cas, Malon. Parce que si on l'envoyait en Afghanistan il allait mourir. Si on l'envoyait au Mali l'Al-Téros il allait le tuer. Parce qu'il n'est pas bien formé. En tout cas, je ne sais pas comment il se passe à la taille seulement. Il a cobré la toile quand il a commandé le Sénégalais comme on dit l'ancien chef de l'agent en Guinée a été délogé. C'est une honte pour notre pays. Il a payé pendant combien ? Pendant 8 ans. Personne n'a entendu déloger. Tu voyageais. Non. Tu as vu non ? Alpha Condé a dit c'est toi là. Il vous a à quelques chefs d'État. Presque vous étiez chefs d'État. Dadis ne manquait de rien. Dadis, lui, il a profité il s'est remarqué. Il a investi dans une petite entreprise au Burkina. Il reçoit l'argent là. Il est à son école Santa Maria. Est-ce que vous comprenez ? Oh. Tu comprends ? Et moi, on fait pétiller. Donc aujourd'hui là, si c'est arrivé comme ça là, c'est regrettable. On a fait que c'est regrettable. Mais, quelque part là-même je peux dire que tu le mérites. Tu le mets très bien. Tout récemment, tu t'es mis 10 vends. Peut-être qu'il va acheter une maison pour toi parce qu'il a l'argent. Mais tu as vu là, il n'a pas accepté que sa fille reste en France, sa fille en Suisse. Parce qu'après sa chute là, tous les comptes de ses enfants là seront bloqués. Mais en Suisse, tout est couvert. Offshore, on ne le voit pas. donc c'est bien. C'est très bien. Regarde ta première épouse avec ses enfants. Elle est tranquille. Elle gère sa maison en Belgique. Là où elle est, elle gère la maison là. Elle a investi en France. Elle est tranquille. Elle est tranquille. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Des fois là, il faut faire attention à ta première épouse. Fais beaucoup attention à ta première épouse. L'ingratitude là. Voilà. C'est-à-dire que toi aussi, Dumbuya t'as induit dans l'erreur, dans l'ingratitude. C'est ça, où les qui seront. Donc je vais terminer par mon grand frère Toumba. Tout récemment qu'on a voulu assassiner. Ils ont voulu l'assassiner. Voilà. Ils ont voulu l'assassiner. C'est réel. Moi, même, grand frère, qui était au lieu de me reprocher, il m'a dit, bon, moi, tu es le dossier de frère, grand frère. J'ai vu ton message dans mon téléphone. Moi, tu es le Québec du secours du cafot. Non, Toumba a échappé à un assassinat, tout ça. Il m'a fait. Non, il a messagé. Mais là, il me manque. Ça, ça, il y a. Voilà. Et alors, chez moi, en ma santé, il n'y a pas de climatiseur. Voilà. Au moins, j'étais à Massanta. À Mamou, il n'y a pas de climatiseur. Là où j'étais à Mamou, il n'y avait pas de climatiseur. Voilà. À l'Abe aussi, il n'y a pas de climatiseur. Je te donne. Donc, voilà. Quand je suis arrivé ici, des fois, il fait frais, dehors, malgré, c'est la saison seste, maintenant. Mais moi, je mets le clim de matin jusqu'au soir. Même quand il fait frais, là, je mets. Au lieu qu'il y a un soir, donc toi, tu cries. Donc, bref, famille, qui veut la peau de Toumba? Qui veut la peau de Toumba? Toumba s'en sort bien avec le procès-là. Toumba s'en sort bien. Moi, je peux dire que c'est Dieu qui l'a sauvé, c'est Dieu qui l'a aidé. Parce que si Toumba mourait, on faisait un procès-là, on allait dire que c'est Toumba. Toumba. Son nom allait être cité tous les jours, à la barre. Malheureusement, moi, je n'ai jamais voulu un affrontement entre lui et son patron. Mais, il y a des avocats, Maître Pépé Koulemou, qui a fait que les gens se sont retournés contre Dadis. Je le répète encore une fois dans mon direct, là. Si le président Dadis, je dis bien, si le président Dadis avait pris des avocats sénégalais, des avocats maliens, des avocats ivoiriens, ou bien, Bénino à Togolais, ou bien, le procès allait se sauver. La seule erreur, c'est d'avoir pris ces avocats forestiers comme moi, quelqu'un, comme dit mon grand-fère Makanera, qui n'a pas le niveau deuxième année droit, qui parle très mal le français, c'est mieux même pour nous. voilà, lui, il est avocat, il a fait les sciences juridiques, il est censé s'exprimer très bien, il est censé manipuler facilement les termes, parce que, moi, je ne pense pas avoir peur de moi aussi de la main quand il me parle de la biologie, en tout cas, j'ai certains termes, en tout cas, je peux expliquer un peu l'anatomie, voilà, je peux expliquer la déglutition, je peux revenir sur les, qu'on appelle ça, l'absorption intestinale, voilà, je peux expliquer, je peux revenir tout à l'heure, le système nerveux, je peux revenir sur des programmes de terminal, je peux jusqu'à là réexpliquer, parce que, quelque part, c'est mon domaine, mais lui, il n'a pas d'abord les mots, donc, le président d'Addis, le procès est arrivé jusqu'à ce niveau-là, je ne suis pas en train de dire que c'est le président d'Addis qui a envers Toumba, je le répète encore, c'est une question qui veut la peau de Toumba, parce que Toumba a échappé à la mort, ils ont fait son prélèvement sanguin, demandez, je dis bien, ils ont fait son prélèvement, quand vous faites le prélèvement, vous en voyez, les mêmes individus s'élèvent, les mêmes individus s'élèvent pour dire que que les tubes-là ont disparu. Normalement, vous aussi, les médecins liés à la justice, vous aussi, ce n'est pas un problème de la Guinée. Depuis que vous êtes en Guinée, dans un problème de justice, quand c'est la DPJ, quand on donne un dossier à un policier pour gérer, quand c'est un gendarme qui gère un dossier, c'est sous-entendu que c'est un spécialiste et il y a du domaine. Ce n'est pas n'importe quel médecin qu'on doit envoyer pour gérer les questions judiciaires, vous le savez très bien. Vous qui vivez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, vous savez très bien que tous les médecins qui sont liés à des procès-là, ce sont des médecins qualifiés, bien choisis. Comment est-ce que des médecins peuvent revenir dire que non, on va faire un second prélèvement, les autres tubes ont disparu. Et maintenant, on demande Tomba, c'est Dieu qui est avec Tomba. On dit, bon, nous allons vérifier d'abord tout le matériel pour le prélèvement que vous avez là doit être d'abord examiné par un indépendant. Ils ont refusé. Maintenant, si vous refusez dans sa sous-entente que vous l'empoisonnez, vous le tuez. Sinon, quand vous êtes venu pour la première fois, vous avez enlevé tout le caoutchouc. Oui. D'ailleurs, ceux qui pensent quand on vous envoie un matériel comme ça là, devant vous, on commence à enlever de... Vous ne savez pas qu'on peut avec des insectes tellement fines, on met comme ça le produit et puis c'est fini. Demandez au médecin. C'est très simple. Regardez les assassins comme ça là. On les demande. Le matériel qu'il y a avec vous là. Nous allons faire examiner ce matériel par d'autres personnes. Ils disent non. C'est lorsque cela est arrivé. Les gens vont dire bon, Toumba ne prendra plus, Toumba ne fera plus un prélèvement. On ne fera plus un prélèvement sur le corps de Toumba. Non. Tellement qu'ils ont honte, alors on va aller déclarer qu'ils refusent. Comme c'est notifié au moins par les agents de la police qui est là, ils ont notifié, ils sont arrivés parce que quand tu arrives à la police, à la maison centrale, il y a un registre là où tu écris ton nom, le motif qui tu es venu voir, pourquoi tu écris tu cites devant. Le document, le registre là est là-bas, le registre est à la maison centrale. Ce n'est même pas la maison, toutes les prisons. C'est toutes les prisons qui ont des registres comme ça là. Donc, les proches de Toumba disent, allez-y dire au procureur ou je ne sais pas qui qu'il a refusé de faire le prélèvement. Allez-y. En tout cas, le registre là, moi je remercie les proches qui prennent les photos, apprenez à prendre les photos dans les prisons parce que les gens ont pris les photos de la page où ils ont signé qu'ils sont arrivés à telle heure, ils ont fait le prélèvement sur Toumba et le tube, le nombre de tubes ils ont tout mentionné. Alors, si vous vous révérez tellement que c'est là, ils pensent que c'est un voet, Toumba n'est pas là. Toumba était un médecin, un cardiologue. On dit non, M. Toumba, on a oublié les tubes qu'on a envoyés sur un père de Toumba. C'est lui-même, ce n'est pas d'autres personnes. Il dit, vous avez perdu les tubes, vous êtes des médecins. Voilà pour car je respecte ce monsieur-là. Il les a reposés la question, vous êtes des médecins, vous êtes des vrais médecins. Donc, donnez-moi le nom d'abord de l'hôpital où vous avez envoyé les tubes. Vous donnez le nom de l'hôpital où vous avez envoyé les tubes. Vous donnez le nom du médecin réceptionniste. Parce que quand les tubes arrivent, il y a quelqu'un qui reçoit. Voilà, vous envoyez la copie où c'est écrit « reçu » les tubes, le nombre de tubes reçus. Vous envoyez. Moi, je respecte Toumba, son intelligence. Si c'était un autre bête, il allait faire sa main comme ça, et puis on met le garrot et puis on prélève. Là, vous avez envoyé mon nom. Parce que Toumba allait expliquer à ses avocats. Ils sont venus faire les prélèvements et alors on me dit que c'est perdu. Et les avocats allaient demander « Allons ensemble, là où vous avez déposé, on voit la copie et comment c'est perdu ? » Parce qu'ils allaient demander là où c'est qu'ils ont reçu les tubes là. Comment c'est perdu ? Et on allait faire le rapport, envoyer le juge et lui, il allait régler. Parce qu'il allait dire « Bon, il a pris notre prélèvement. » C'est tout. Vous voulez assassiner le monsieur parce que vous savez qu'il sera libre. Ou bien, c'est une menace. Ou bien, tout le monde est une menace. Ou bien, vous avez peur. Ou bien, vous avez peur. Donc, portez-vous très bien. En tout cas, je le répète encore une fois. Il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Heureusement, le manger là, tu mensais que ta femme te donne. Il faut rester derrière ça. Il faut faire le faire. Je ne veux pas tout. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais il faut un poisson qui me dit. Il y a une fois. Et heureusement, là où vous êtes arrivé comme ça, il est calon, c'est comme nous. ah ok voilà un médecin qui dit que tout est étiqueté ah on dit tout est étiqueté voilà un médecin qui dit la veille tout est étiqueté donc grand-femme, conseille-les comme d'autres, tu es un grand quelqu'un n'a même pas besoin de te conseiller parce que tu es une personne avertie voilà tu es une personne avertie donc continue comme ça, il faut être très vigilant heureusement là où tu dors donc portez-vous très bien bonsoir nous demandons encore une fois au professeur Fakonde du courage et au Guinienne de se lever levez-vous, votre pays est dirigé par un zéro on ne sait pas qui dirige le pays je le répète encore une fois actuellement là, on ne sait pas qui dirige le pays je vous le pose encore une fois moi je ne sais pas qui dirige la Guinée actuellement là, vous comprenez il y a tous des conseils interministériels il n'y a jamais de conseil des ministres des conseils interministériels mais il n'y a pas de conseil ministériel merci Nadie chérie, merci donc portez-vous très bien grand tomba même si on envoie de l'eau là on dit bon le procureur dit de laisser l'eau là il ne faut pas essayer il ne faut même pas goûter il n'y a pas de conseils interministériel il n'y a pas de conseils interministériel il n'y a pas de conseils interministériel respecté Docteur Djala donc je le dis et je le répète d'abord grand n'y moi d'y faire et qu'ils mousso y mousso y fa ta femme qui a fait de grands enfants pour toi vous n'y a pas de y faire mais maman moulkanak embrasse niveau benateï moula duna téti parce que si tu n'es pas un enfant créé par Dieu, aimé par Dieu, mon ami, salut, comment vas-tu ? Mais devant le monde entier, que tu n'avais rien à voir avec ce qui s'est passé. Plutôt même, toi, tu as... D'ailleurs, j'ai pitié pour toi, mais moi, j'ai trop pitié de quelqu'un. Ton petit, Marcel. C'est Marcel, ton petit, celui qui a fait 14 ans gratuitement en prison. C'est lui qui a sauvé Dadis. Ils sont allés dire aux gens là-bas que c'est Macambo qui a sauvé Dadis. Et pourtant, Macambo a pu le vécu, il est sorti. Il est parti prendre un reprisé pour venir tirer sur toi. C'est lui, c'est Marcel. Comment c'est, Marcel, c'est Marcel. C'est Marcel. C'est 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 Marcel, c'est Marcel, c'est Marcel, c'est lui qui a sauvé Dadis. Dadis est assis, il n'a jamais dit son nom. Il n'a jamais dit, il n'a jamais dit que c'est. C'est C'est qui l'a sauvé. Mais même si on ne t'a pas dit, mais ça s'est venu expliquer que c'est moi qui ai pris Dadis. J'ai mis avec un certain, c'est quoi, un certain Sangariba ou quoi. On l'a mis dans le pick-up. Et moi, j'étais dans le coma. Si tu lui dis, je me lève, je viens prendre tes pieds pour dire merci. Pardonne-moi. Parce que ce qui est entre toi et moi là, hacké en terre. Parce que toute la forêt avait dit au monde entier. Que c'est lui, lui. Que c'est, quoi, c'est Macambo qui a sauvé. Que c'est Macambo, même moi j'ai entendu ça. Que c'est Macambo qui a pu Dadis, il a envoy Dadis à l'hôpital. C'est Macambo qui a fait ça. Macambo était mort sur place. Macambo peut l'envoyer pour quoi. Macambo est parti tourner, prend le RPG. Venu contre Toumba. Et l'UCC, c'est lui qui a passé 14 ans, je dis bien 14 ans, gratuitement devant, dans la prison. 14 ans. 14 ans, le monsieur en prison, gratuitement. Il n'a jamais tiré sur quelqu'un. Même une balle. Dans les conditions normales, l'État doit beaucoup à ce monsieur là. Parce qu'il doit être indemnisé. On doit lui remettre tout son argent. Tout ce qu'il a perdu pendant 14 ans, l'honneur, tout, doit être remis à ce monsieur là. Oui, il doit réservoir. C'est maintenant, ça remercie. Portez-vous bien. Et on se voit.